Emblématique. Tel est le mot qui a été utilisé pour désigner la série J'ai la mémoire qui tourne lorsqu'elle a remporté le prix Pierre Burton du Gouverneur général du Canada en 2012. Donc, emblématique de quoi? Emblématique comment? C'est ce que je vais expliquer. Donc, cette série, c'est une série documentaire de 12 émissions composées à partir de films de famille. Qu'est-ce qu'un film de famille? Un film de famille, c'est tout bonnement un film qui a été filmé à l'intérieur d'une famille pour capter les souvenirs familiaux. Ces films ont été recueillis par les productions de La Ruelle à travers un appel à tous vers 2008-2009 et ils ont recueilli en tout 20 000 bobines de films Super 8, 8 mm et 16 mm. Et la question donc qui est intéressante, c'est comment ont-ils réussi à passer de ses souvenirs familiaux à une mémoire collective et à devenir quelque chose d'emblématique? Donc, il y a cinq mécanismes qui ont permis ce passage de souvenirs familiaux à la mémoire collective. Le premier, c'est la multiplication des images sur un même thème. Donc, j'ai dit qu'il y avait 12 émissions. Ces 12 émissions portent sur différents thèmes. Donc, les quatre premières, c'est sur les saisons. Ensuite, on passe de la vie quotidienne à l'histoire et au monde. Et la dernière saison, c'est le nord, le sud, l'est et l'ouest du Québec. Donc, dans chacune de ces émissions, il y a une multiplication d'images sur un même thème qui, d'une certaine façon, dépersonnalise les images qu'on voit à l'écran et qui défilent parfois assez souvent. Par exemple, dans la séquence sur le mariage, on voit en 45 secondes 10 jeunes femmes qui se préparent à la cérémonie. Donc, il y a juste leur robe, qui ajuste leur coiffure en compagnie de leur mère. Dans la séquence sur les joies de l'hiver, en une minute à peu près, on voit des images de skidoo et de motoneige tirées de 21 films. Donc, il y a beaucoup d'images sur un même thème. Donc, ça contribue à donner un aspect collectif à ses souvenirs de famille. Ça, c'est la première façon dont on passe, donc, de souvenirs familiaux à la mémoire collective. La deuxième façon, c'est la présentation et narration de Marcel Sabourin. On dit parfois qu'une image vaut mille mots, mais en fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'une image hors contexte, on ne sait pas toujours comment l'interpréter. Donc, Marcel Sabourin est là pour présenter les images, attirer l'attention, regarder ici ce qu'on voit à l'écran, préciser des choses et dire voici un vieux rituel qu'on a seulement sur, un rituel un peu oublié qu'on a seulement sur des vieux, vieux films. Et il donne aussi des éléments contextuels. Par exemple, il y a eu jusqu'à 117 orphelinats au Québec. Donc, Marcel Sabourin, avec la faconde qu'on lui connaît de conteur, il est à la fois la voix des producteurs, la voix des cinéastes amateurs et la voix des Québécois parce qu'il parle à la fois au « nous », au « je » et au « tu ». Donc, il parle au nom de tous ses films et de tous ses cinéastes et pour le Québec. Mais il n'est pas le seul à commenter. Donc, il y a une troisième façon qui permet de passer de la mémoire familiale à la mémoire collective, c'est qu'on a des invités. Donc, des invités qui, à chaque émission, commentent les images. Et souvent, les invités sont là, ils commandent des images qui ne sont pas celles pour lesquelles on les attend. Par exemple, Jeannette Bertrand parle du temps des sucres. Bernard Landry, dans ses premiers ministres, parle du temps des fêtes. Le comédien et chanteur Stéphane Archambault parle de hockey. Alors, bien entendu, on va dire il y a de ce pourquoi on les attend. Et c'est intéressant de voir que parmi ces personnes qui témoignent, il y en a qui ont des propos assez contrastés sur un même thème. Par exemple, Clémence Desrochers a gardé des souvenirs aigres doux des religieux sur qui il a étudié. Alors que Yves P. Pelletier, de Roque et Bellesoreilles, est très enthousiaste par rapport à l'école. Ici, parfois, les propos des invités sont complémentaires. Alors, j'ai évoqué le temps des fêtes. Le temps des fêtes, commenté à la fois par des hommes et des femmes plus jeunes et plus vieux. Alors, Bernard Landry et, encore une fois, Jeannette Bertrand d'un côté, mais plus jeune, Stéphane Archambault et Maëe Paiement, comédienne et femme d'affaires. Donc, il y a tous ces personnages qui, toutes ces personnalités, je devrais dire, qui commentent les images et ça permet à tout un chacun de s'y retrouver. Il y a toujours quelqu'un dans le propos desquels on se retrouve. Et ces personnes aussi, c'est intéressant de voir, de constater, plutôt qu'elles disent, ces images, on dirait moi et ma famille. Ces images, on dirait moi, mes soeurs et mes frères. Ou, c'est moi, j'ai l'impression de me voir en regardant cette image. Donc, les gens s'identifient à ce qu'ils voient et donc ces personnalités s'identifient et téléspectateurs aussi. Dans les quatre derniers épisodes de la série, on organise des visionnements collectifs de ces films de famille. Par exemple, dans une émission, on voit les gens de Lens à Beaufils, en Gaspésie, qui regardent en groupe des films pris par des gens de Lens, mais aussi par des touristes. Et ces projections collectives sont toujours accompagnées de rires, de sourires, de commentaires à voix haute. Et c'est très important. Les commentaires concernent des lieux oubliés, des gestes oubliés, des vêtements ou des coiffures démodés, des objets d'autrefois. Et c'est toujours plein d'émotions. Et ça aussi, ça nous donne une idée de comment nous, téléspectateurs, devrions recevoir ces images. Elles sont reçues collectivement, même si elles avaient été filmées dans un contexte familial. Dernier élément, c'est les chansons. Il y a beaucoup de chansons qu'on entend en tout ou en partie dans ces émissions et elles renvoient au thème de l'émission. Donc, sans surprise, pendant l'émission « Portant sur l'été », on entend Robert Lalonde chanter « C'est le temps des vacances ». Et pendant l'émission « Sur l'hiver », on entend Gélinou chanter « Mon pays, c'est l'hiver ». Quand on parle des grands barrages, Georges d'Or chante « La Manique ». Donc, c'est des supports de la mémoire collective et qui renvoient aussi aux images qu'on voit à l'écran. Donc, on a cinq façons qui permettent de passer de ces souvenirs familiaux à une mémoire collective. Donc, qu'est-ce que c'est que cette mémoire collective qu'on nous présente ? Elle tient en trois éléments. Donc, les trois éléments, ce sont les rituels, la modernisation et la fierté. Donc, d'abord, les rituels, ils sont nombreux dans la série. On voit des rituels publics ou privés, religieux ou profanes. Donc, simplement pour donner des exemples rapides, dans les plus religieux et plus familiaux ou privés, il y a le baptême, il y a le mariage. Dans les rituels plus collectifs, il y a le temps des sucres, la Saint-Jean-Baptiste, le temps des fêtes, le carnaval. Bon, je pourrais en mentionner bien d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que certains de ces rituels sont complètement disparus, comme la bénédiction des lieux de travail ou de la machinerie. Donc, ça, c'est un rituel disparu. Il y a des rituels qui se sont transformés avec les années, comme le mariage. Donc, les gens se marient encore, mais ce n'est plus tout à fait dans les formes que ça prend autrefois. Et il y a des rituels qui sont semblables, qui ont très peu changé. Ce sont, par exemple, ceux autour de la fête de Noël. Donc, c'est un thème important, les rituels, les rituels qui se transforment ou qui demeurent. Deuxième ligne de force de la série, c'est la modernisation. On voit le Québec se moderniser sous nos yeux. Donc, c'est des films, je l'ai évoqué, qui ont été tournés entre les années 1920 et 1980. Les années 1920, c'est quand la caméra individuelle est devenue disponible aux plus fortunés d'abord. Et puis, quasiment, ça s'est diffusé plus largement. Et jusqu'aux années 1980, où le cinéma a été remplacé par le magnétoscope et la bande vidéo. Donc, de 1920 à 1980, on voit le Québec se construire, se moderniser. On le voit d'abord se construire physiquement. Par exemple, dans les années 1930, quand on colonise l'Abitibi, on voit des gens qui défrichent. Et ça nous donne une idée comment la vie était dure pour ses pionniers et par, je dirais, par rétroaction. On devine aussi comment c'était dur au 19e, au 18e et même au 17e siècle pour ceux qui ont défriché. Donc, c'est pas seulement dans les années 1930 que c'était difficile de défricher. Donc, on voit ces défrichants, mais on voit surtout la ville se construire, la banlieue se construire. On voit des chantiers collectifs comme ceux de, par exemple, la place Ville-Marie ou les grands chantiers des grands barrages. Donc, on voit le Québec se construire. Mais le Québec se construit, c'est pas juste une affaire de bois, de briques ou de béton. C'est aussi la modernisation du Québec. Donc, c'est le changement des mentalités. Donc, à travers les images qu'on voit, on voit se développer plusieurs mouvements. Par exemple, où on les devine par la bande. Par exemple, le féministe. Dans les films les plus anciens des années 1920, on voit des femmes et des enfants et on devine que c'est le père de famille qui tire la caméra. Dans les films des années 1960, fin 1960 et début 1970, tout d'un coup, on voit des hommes qui jouent avec leurs enfants. C'est la femme, donc, qui tient la caméra. Donc, à travers ça, il y a tout un changement de rôle des femmes. On voit aussi, à travers les films, une prospérité qui advient. Donc, à mesure que se construisent, par exemple, les banlieues, c'est les gens qui accèdent à la propriété, c'est les voitures, c'est la société de consommation. Donc, il y a quelque chose qui se transforme. Mais dans les années 1960, on voit le mouvement de la Révolution tranquille et le mouvement des jeunes. Jusqu'à avant 1960 ou 1965, on voit des familles essentiellement. On en voit encore après, mais on voit avant 1965 que des familles. Tout à coup, apparaît un nouveau groupe, c'est les jeunes. Les cégepiens, les étudiants, les... Je ne sais trop. On voit des jeunes apparaître. Alors, on voit un nouveau groupe apparaître et ça correspond à une époque, qui est celle de la Révolution tranquille. À travers les films, on voit aussi... Donc, je parlais du féminisme, du mouvement des jeunes. On voit aussi les mouvements ouvriers. On voit différents mouvements sociaux. Et on les voit vraiment à l'écran. Et les commentaires renforcent ce qu'on voit à l'écran. Donc, les deux premières lignes de force de cette série, c'est l'actuel et la modernisation. On les voit vraiment à l'écran. La troisième ligne de force, c'est la fierté. La fierté, on ne la voit pas, mais on l'entend tout le temps. La fierté, c'est beaucoup porté par Marcel Sabourin, mais aussi par tous les invités. C'est, par exemple, quand Marcel Sabourin dit hommage à José Fermat-Bombardier qui a inventé le skidou. Hommage à Arthur Sicard qui a inventé la souffleuse. C'est quand Stéphane Archambault dit, par exemple, Maurice Richard, c'est tout un peuple qui, à travers lui, s'exprime et c'est le héros d'un peuple. Donc, il y a une fierté. Et la fierté aussi, c'est celle du Québec Inc. Donc, les films les plus anciens montrent des... Les personnes qui détenaient les caméras parmi les premiers dans les années 20-30, c'était des gens plus riches. Et c'était souvent des hommes d'affaires anglophones. Alors, à mesure que le temps passe, on voit que ça se démocratise et que ça va de plus en plus dans la classe moyenne. Et aussi, on présente des hommes d'affaires canadiens, français ou québécois. Donc, on met beaucoup d'accent sur le Québec Inc. et sur la fierté de ces hommes d'affaires qui étaient en avant de leur temps. Donc, cette fierté est importante et elle s'exprime de différentes façons. Je dirais, en conclusion, c'est intéressant de voir comment Marcel Sabourin dit... Cette fierté, elle somme la façon suivante. C'était du monde pas ordinaire, qui ont construit un pays pas ordinaire. Ça prenait du monde fat-fort pour vivre ici, puis rester ici, puis je dirais s'enraciner dans le froid. Donc, il y a cette vision très... je dirais, d'une certaine façon nationaliste, mais pas dans le sens ethnique, mais dans le sens fierté collective. Donc, cette série, en quoi est-elle emblématique ? C'est qu'elle nous présente l'histoire du Québec à travers l'histoire des Québécois, à travers l'histoire de la vie quotidienne des Québécois et des Québécoises, à travers leurs accomplissements quotidiens. Et en ce sens, la série est bel et bien emblématique. En terminant, j'espère que ce que j'ai raconté peut-être vous donnera envie de lire mon article dans les cahiers des dix, mais surtout qu'il va vous donner envie de visionner cette série, J'ai la mémoire qui tourne, qui est disponible dans une bonne bibliothèque près de chez vous, et possiblement en vous adressant directement aux éditions de La Rue. ... ... ... ... ... ... ...